C'est quand on est au théâtre de l'Odéon qu'on se rend compte que l'art de la colonne se perd. Non mais c'est vrai, ça fait très délicat, très cossu dans un salon, on n'y pense pas assez. Tiens donc, à l'Odéon, des bûches de dôme, comme c'est rare et inattendu. Encore un zosème, on ne sait plus qui c'est, et on s'en tamponne de la clita. Depuis la pénombre du théâtre de l'Odéon, nous vous attendons. C'est aujourd'hui le jour du concours d'éloquence de la Fondation des Femmes. Je l'avais remporté avec un discours sur les féminicides en 2018, c'était Christiane Taubira qui me l'avait donnée. Et aujourd'hui, huit autres candidates vont passer sur scène pour porter leur message. C'est pour la féminisme, la Fondation des Femmes, les droits des femmes. Et cette fois, le concours sera soror. Vous verrez. Alors donc, je suis à l'Odéon parce que je coache quatre des huit candidates aujourd'hui pour le concours d'éloquence de la Fondation des Femmes. Je me dis, je vais aller sur la terrasse, contempler un petit peu Paris devant ce théâtre historique. Et quand on est une féministe antispéciste, on n'est jamais au repos. Est-ce que vous pouvez regarder, s'il vous plaît, la maltraitance qui accourt sur la terrasse de l'Odéon ? Nous avons ici deux poules à qui nous sommes sommés de ne pas donner de nourriture. Bon, ça, encore, d'accord ? Qui sont dans un minuscule espace, sans un brin d'herbe. Sur le balcon. On délire, là. Mais alors, complètement. Non, pardonne, c'est pire. Elles sont trois qui pataugent dans leurs propres excréments. Je me disais que depuis qu'Olivier Pire, Olivier Empire, l'avait étendu jusqu'au Châtelet, ça allait mieux à l'Odéon, mais non, visiblement, non. Changement de décor. On est quelques jours après les premières vidéos de cette série. Puisqu'on est vendredi, donc bientôt sortiront les vidéos des discours d'éloquence. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fini les vidéos ? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas posté depuis ? Parce que... Parce que vie de féministe, intéressante mais intense. Parce que j'ai joué plusieurs fois. Notamment pour des enfants et des enfants dans le 19ème. Parce que j'ai donné des cours. Parce que j'ai continué à coacher des femmes, professionnellement ou amicalement. Parce que tellement de femmes vont mal à cause de tellement d'hommes. Et aussi parce que j'ai été un sans-voix par rapport au féminicide d'Asia. C'est la première fois que je retourne dans les buts de Chaumont depuis. Femme à Jaël. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. J'ai aucune limite. Je suis heureux.